... Très heureuse de vous accueillir dans cette belle bibliothèque séchate, qui s'inscrit dans la tradition des monastères médiévaux, c'est-à-dire des lieux de préservation de la culture et de l'humain dans des périodes un petit peu troubles. Voilà, donc nous allons ce soir essayer de pénétrer l'âme de la France, ce qui est ambitieux, mais on va essayer très simplement d'en voir les caractéristiques essentielles. Mais j'aimerais commencer avec une citation, avec une citation d'Homère, un grand poète grec, de l'Odyssée. Une citation de l'Odyssée qui dit « Tout héros doit savoir d'où il vient, où il va, et décrire sa patrie, son foyer, son royaume. On ne saurait pas vivre à moins de s'affirmer héritier d'un passé, enfant de quelque part. » Cette phrase m'a beaucoup inspirée pour amener ce sujet, qui est à la fois hyper riche et très complexe, et comprendre ce que veut dire l'âme d'un pays, l'âme d'un lieu, et quel est l'extraordinaire héritage et les pistes pour le futur, pour un destin pour la France, qu'on espère unis, et le meilleur possible, dans une période très difficile. Je me suis inspirée pour cette petite synthèse que j'ai faite, essentiellement du livre de Max Gallo, « L'âme de la France », que je vous recommande. C'est écrit, c'est un académicien et un écrivain qui est très connu, qui a écrit beaucoup sur l'histoire, qui a vulgarisé l'histoire, mais à la fois il est accessible et avec beaucoup de profondeur, puisqu'il ne se contente pas de narrer des faits, des événements, mais il remonte à ce qui anime, les moteurs invisibles des décisions, des faits. Parce que l'histoire est toujours reliée au mythe, à la mythologisation. En fait, oui, c'est important de savoir d'où on vient pour savoir où on va. Prenons l'exemple de l'arbre. Un arbre sans racines ne pousse pas. Et nous, dans une lecture philosophique de ce sujet, nous, en tant qu'êtres humains, de quelque part, nous devons comprendre que c'est en nous réappropriant nos racines que nous pourrons nous récupérer les fondamentaux, le meilleur, pour pouvoir nous déployer dans le futur. Pas à l'identique, mais en reprenant l'essentiel. C'est en tout cas la démarche philosophique que nous avons. Et dans une période troublée comme la nôtre, où tout est lecture émotionnelle des événements, il est vraiment important de comprendre les racines des mouvements de pensée ou de non-pensée, des mouvements d'opinion, devrais-je dire, qui remuent notre pays. Et pas seulement notre pays. Mais bon, ce soir, nous allons nous concentrer surtout sur notre pays. Donc, oui, on est tous de quelque part. Et on a des doubles racines. Sur la terre et dans le ciel. Et c'est là, nous allons essayer de clarifier un peu ce concept d'âme, qui n'est pas seulement du domaine religieux, comme vous pourrez le penser. Non. L'âme, étymologiquement, ça veut dire ce qui anime, ce qui meut, ce qui met en mouvement les choses, ce qui nous inspire, ce qui nous permet une compréhension en profondeur. C'est l'âme qui nous fait agir. L'âme des choses, des lieux, des personnes, c'est une architecture mentale, c'est un paysage mental, c'est une vision du monde. Et la France, c'est aussi un paysage, mais pas seulement un paysage physique, mais un paysage intérieur, c'est-à-dire un tissage de valeurs, de représentations qui font que nous réagissons de telle ou telle manière. Et c'est pourquoi j'ai écrit que l'histoire et la mythologie sont mêlées. Lorsqu'on étudie l'histoire, dans les livres d'histoire, on s'aperçoit que quelquefois sont mis en exergue des événements qui, au niveau historique, sont mineurs. Pourquoi ? Si on prend l'exemple très connu de 1789, le 14 juillet 1789, la prise de la Bastille, historiquement parlant, ce n'était pas un événement très important. Mais pourtant, il est resté dans l'imaginaire français comme la révolte contre l'injustice de l'ancien régime et la volonté du peuple opprimé de s'affirmer, etc. Donc, ça a une valeur symbolique. Mais en réalité, historiquement parlant, c'est-à-dire, si on ne voulait s'appuyer que sur une dimension rationnelle, le 4 août 1792 est un moment beaucoup plus fondateur puisque c'est à ce moment-là qu'ont été abolis les privilèges réellement. Donc, il faut comprendre que quand on étudie l'histoire, on ne peut pas s'en tenir à des statistiques, à des chiffres, à une économie, les statistiques ne peuvent pas rendre compte de l'âme, des impulsions d'âme des gens. Ça ne marche pas comme ça. Parce que nous sommes ce que nous nous représentons. Donc, comment est-ce qu'on se voit en France à l'heure actuelle ? Comment on se voit ici, dans le Perche ? Comment on se voit dans les villes, dans les campagnes ? Parce que si on n'arrive pas à le cerner, on n'a aucun moyen de comprendre les raisons des mouvements, des révoltes qui, quelquefois, n'ont pas de sens d'un point de vue rationnel. Mais ce n'est pas la raison qui meut l'histoire. La raison sert ensuite à expliquer. Mais elle n'en est pas le moteur. c'est-à-dire la dimension de l'imaginaire ou la représentation symbolique est essentielle. C'est pourquoi nous avons des... Même les équipes de foot ont des... ont des drapeaux, enfin des... des emblèmes, ce que vous voulez. D'accord ? Alors, perdre son âme, on dit qu'on perd son âme, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on perd, on renonce à ses valeurs. On renonce à son intégrité et on en arrive à perdre son identité profonde. Et l'identité est une vraie question qu'il serait vraiment désolant d'attribuer à une partie de l'opinion française. puisque c'est fondamental. Chacun de nous aspire à comprendre ce qu'il est. C'est le sens de la philosophie. Donc, du point de vue philosophique, l'âme est un élément fondamental puisque c'est le principe qui va relier le monde des idées, des idéaux, des aspirations profondes avec les comportements. Et lorsqu'il y a rupture entre les deux, c'est-à-dire les grands idéaux, nous sommes le pays des lumières, des droits de l'homme, etc., qu'il y a une rupture entre cet idéal, ces principes et les comportements, eh bien, cela crée une rupture et un effondrement de civilisation. On perd ses repères parce qu'encore une fois, on ne peut pas réduire la civilisation à des facteurs économiques. Donc, voilà comme introduction. Alors, je voudrais maintenant essayer de, assez brièvement, de situer à travers l'analyse qu'on a faite Max Gallo, mais également, je me suis appuyée sur les travaux de Fernand Schwartz, qui est anthropologue, qui a travaillé ce sujet, qui a fondé Nouvelle Acropole en France, qui a étudié avec un regard philosophique l'évolution de cette âme française pour mettre en exergue ses qualités, mais aussi ses ombres. Parce qu'il faut comprendre que, même si nous sommes dans un pays très dualiste, où nous avons coutume d'opposer les bons, les méchants, il y a la lumière, l'ombre, mais en chacun de nous et en chaque institution, pays, se combinent l'ombre et la lumière. Parce qu'il n'y a pas de lumière sans ombre. Il suffit de le voir dans la nature. Alors, les grandes constantes historiques qui ont marqué l'âme de la France. Je les ai inscrites au tableau. Ensuite, on verra brièvement les ombres et essayer ensemble de réfléchir sur le futur. C'est une terre de contraste déjà. De Gaulle a dit « J'ai d'instinct l'impression que la Providence l'a créée pour des succès achevés ou des malheurs exemplaires. » Vous voyez qu'on n'est pas dans la juste mesure apollinienne dont on rêve en tant que philosophe. Terre de contraste et d'opposition. Trouver le centre, trouver l'harmonie. C'est une quête perpétuelle. Alors, premièrement, la terre de France, j'aurais pu aussi écrire « L'âme de la France est nourricière ». Il faut comprendre qu'il ne peut pas y avoir de temps, c'est-à-dire de dérouler d'événements historiques s'il n'y a pas d'espace et les guerres de territoire sont d'une constante au fil de l'histoire. Et nous avons de la chance de vivre dans un pays que beaucoup nous envient. Un pays, bon, au multiple paysage, très riche, mais qui est doté de frontières naturelles, même si elles ont varié au fil de l'histoire. Mais se sont stabilisés, en fait, autour de ce qu'on appelle l'hexagone, mais avec des frontières naturelles qui sont les océans, les montagnes, le Rhin. c'est extraordinaire déjà, on a cette image hexagonale de notre pays qui est aussi une terre de diversité. Max Gallo utilise une phrase que j'aime bien, il dit l'hexagone est un impluvium, impluvium, c'est un mot latin qui veut dire un réservoir qui recueille toutes les eaux. C'est beau cette image, c'est-à-dire terre d'accueil, terre qui va être irriguée par de nombreuses invasions, puisque c'est certain que les Français sont d'origine variée. Et c'est tout ça qui en a fait la richesse. Les Français sont des Celtes, évidemment, des Gaulois, mais aussi des Romains, des Grecs et des Germains. Ne l'oublions pas, puisque le nom de France, la France, vient des Francs, qui étaient des Germains. Et c'est beau parce que ça signifie les hommes francs, ce sont les hommes libres. Donc c'est un beau nom pour un beau pays. Alors, par rapport à cette dimension de terre nourricière, il faut comprendre que la ruralité est très importante en France. Et ici, nous sommes dans le Perche, qui est une terre de ruralité. Et malheureusement, le monde rural disparaît. Vous savez qu'il y a une centaine d'années, 90% de la population était rurale. Et la plupart des Français, quelle que soit leur origine, avaient des ancêtres qui vivaient à la campagne, qui étaient paysans. À l'heure actuelle, on nous dit qu'il reste 500 000 agriculteurs en France, ce qui est peu et qui vivent très mal, en plus. On est obligés d'importer, d'ailleurs. on a renoncé à ces racines terriennes qui, tout au long des siècles, ont apporté une certaine stabilité à la France. Et de là est né un autre concept qui est le concept de la douce France. Avant, Charles Trenet, c'était quelque chose qui a été chanté dans la chanson de Roland au Moyen-Âge. C'est très beau, cette idée d'attachement au terroir et qui va donner par la suite la gastronomie et la mode. On a également dans l'aspect nourricier l'image très importante de la femme, de la mère, la mère nourricière, la vierge nourricière et protectrice à la fois, qui peut rappeler la Déméter des Grecs. On va, en fait, après un système plutôt patriarcal, redécouvrir la femme au XIIe et au XIIIe siècle, au XIIe siècle surtout, où le culte de la Vierge va être... on va se réapproprier, le culte de la Vierge, qui a une grande importance. Le culte marial va vraiment se développer au XIIe et au XIIIe siècle. D'ailleurs, il suffit de voyager en France pour s'apercevoir qu'il y a beaucoup de statues de la Vierge partout, dans les églises, même dans les villages. Et associé à cela, donc, on voit le rôle fondamental de certains personnages féminins à cette même époque, comme Aliénor d'Aquitaine, avant elle, Blanche de Castille, la mère de Saint-Louis, puis Aliénor d'Aquitaine, reine de France, reine d'Angleterre, à la Renaissance, Catherine de Médicis, pour n'en citer que quelques-unes, ce serait vraiment très long, qui vont avoir un rôle majeur au sommet de l'État, sans être le monarque régnant. Donc, on peut dire que la femme, quand même, est vraiment porteuse de cette image d'une femme qui est plantureuse et en même temps guerrière, comme vous allez le voir. Les statues des féminines sont toujours guerrières, un peu du style Athéna. Et en même temps, elles sont nourricières, elles ont des seins généreux, elles nourrissent. Ce sont un peu comme Athéna, des faiseuses de paix, des guerrières de la paix. Donc, on arrive au second volet. La France a une âme guerrière. Guerrière, pas tant dans le sens d'être militariste, mais militante, nous expliquait Fernand Schwartz. L'importance de comprendre que c'est le juste combat. Le combat, pas le... Même si, vous verrez, la France a aussi l'ombre, le côté cœur et l'heure qu'on retrouve dans Astérix, c'est aussi le côté guerrier. C'est-à-dire, on veut en découdre. Mais au départ, quand même, ce sont des valeurs de patriotisme, d'héroïsme, à travers la chevalerie médiévale, quand même, qui façonnent l'âme de la France. Pour ne citer que quelques-uns de ces grands héros qu'on n'étudie plus dans l'histoire, Roland, dont j'ai déjà parlé, mais aussi le chevalier Bayard à la Renaissance, qui a adoubé François Ier, le roi de la Renaissance. Duguay-Clin, là je reviens un petit peu en arrière, qui était le champion du roi Charles V, très peu connu, mais qui était un roi sage, qui était très soucieux du bien commun, ce qui était quand même assez rare, mais qui a existé, qui disait, il disait, le roi doit seigneurier au profit du peuple. Vous voyez, c'est assez moderne, ça on ne le sait pas trop. Alors voyons maintenant l'aspect politique. Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite pour qu'on puisse échanger après. La dimension politique est associée, alors je voudrais redéfinir quelques termes, à l'idée de nation. L'idée de la nation française n'a pas existé d'emblée. Vous savez, elle était très dissociée. Et c'est seulement au 5e siècle, avec Clovis, roi des Francs, et au 7e siècle, avec Hugues Capet, qu'on va, disons, obtenir une certaine unité du royaume. Elle va devenir la France, avec Hugues Capet, du nom des envahisseurs francs. Et c'est seulement au 13e siècle, avec le roi Philippe Auguste, pas très connu lui non plus, mais qui était un grand roi. On a eu quelques grands rois. Il s'est déclaré roi de France. Avant, on était roi des Français. C'était différent. Là, roi de France. Il y a l'idée d'un territoire. Et il va assumer la diversité des langues du pays et mettre en place une administration, ce qui est une spécificité française dans la suite. Avant, on était dans le nomadisme. C'est-à-dire que le roi et sa cour circulaient, mais ils n'avaient pas vraiment d'ancrage. Alors qu'avec Philippe Auguste, on va créer la forteresse du Louvre qui va servir de lieu des archives. Donc, on instaure une mémoire historique. Donc, l'idée de nation est intéressante parce qu'elle est en relation avec l'idée d'appartenance. Voilà. Et de quelque part. Ce qui va caractériser aussi l'âme de la France, c'est la puissance de l'État. L'État qui est, bon, avec la monarchie absolue, centralisateur. Mais cette idée va perdurer. Centralisation, unification, avec son pendant qui va être les désunions à chaque fois qu'il y aura des conflits, disons, on va dire, de la province ou des partis. C'est très difficile d'obtenir une unité à partir d'un absolutisme. Vous connaissez tous la célèbre devise de Louis XIV qui aurait dit « L'État, c'est moi ». Avant lui, au Moyen-Âge, Louis XI aurait dit « Je suis France ». Et très récemment, ça nous a fait sourire, Jean-Luc Mélenchon a dit « La République, c'est moi ». Donc vous voyez que quelque part, les empreintes dans l'inconscient collectif perdurent, quel que soit le parti dont on se réclame. L'âme est au-delà des partis. Donc l'État est plus en relation avec l'idée de pouvoir. Donc je parlais de l'administration qui est très importante. Oui, la France, c'est le premier pays d'Europe qui va se doter d'une administration qui est un double héritage à la fois de Rome puisque civilisation gallo-romaine et de Charlemagne. Donc en fait, ce qui fonctionne à ce moment-là, c'est le pouvoir central, le roi évidemment, mais le roi qui a un rôle symbolique. C'est le corps symbolique de la nation. Louis XIV a dit « C'est par le travail que l'on règne. L'âme de la France apprend à servir, à attendre l'impulsion ou l'ordre de l'État pour créer. » C'est un commentaire de Max Gallo. Donc il y a cette idée d'un certain attentisme aussi. On attend que l'État résolve tout. On a une réalité contradictoire en France puisqu'à la fois il y a un fond d'attachement au terroir et d'une aspiration profonde à la paix, à l'union, etc. Et un côté querelleur. Disons, périodiquement, on peut dire que le pays va dresser des barricades. Il y en a eu énormément entre le XVIIIe et le XIXe siècle. Et maintenant, on fait des grèves. Ça fait sourire souvent l'étranger qui dit « La France, c'est le pays où d'abord on manifeste, après on discute. C'est une constante. » Voilà. Donc, il y a eu énormément de forces centrifuges de violences qui vont émailler quand même l'histoire de France. Pour vous donner quelques exemples, rapidement, la fronde sous Louis XIV, sous la Révolution française, les Jacobins, c'est-à-dire les centralisateurs contre les Girondins, les fédérateurs, toujours Paris, le centre, la province, fédération, pouvoir centralisé, c'est un conflit larvé sous différentes formes qui se reproduit. Au XIXe siècle, il y a la fracture entre les défenseurs de l'Église et les anticléricaux, par exemple. Jules Ferry, qu'on connaît, qui a amené la laïcité de l'école, obligatoire et gratuite, a dit « Mon but est d'organiser l'humanité sans Dieu et sans roi. » C'est intéressant cette idée parce que, bien sûr, on pense au cléricalisme, c'est sûr que l'Église avait une emprise sur l'éducation à cette époque. Mais ce sera intéressant de réfléchir sur l'idée de laïcité, ce qu'on entend par Dieu. Et sans roi, c'est-à-dire, bon, ce n'est pas l'anarchisme, mais sans pouvoir centralisateur. Voilà. L'observateur, philosophe Alexis de Tocqueville a écrit, il a commenté, il était un grand commentateur de la révolution américaine, française, etc. Et il a écrit, il a constaté qu'en France, je cite, « Le sentiment de l'instabilité, ce sentiment précurseur des révolutions, existe à un degré très redoutable dans ce pays. » C'est-à-dire, dans ce pays qui a une âme très puissante, germe toujours la rébellion, l'instabilité. On est constamment dans des parties qui s'opposent. Alors, qu'est-ce qui va se... Alors, plus près de nous, j'aurais pu donner l'exemple au XXe siècle de mai 68. Qu'est-ce qui s'est passé en mai 68 ? Eh bien, on est dans la déconstruction. Bon, je vais un peu vite, mais j'essaye d'émailler avec quelques exemples parce que c'est la même logique. Bon, déconstruction de l'ordre républicain et de ses valeurs, voilà, qui sont considérées comme dépassées. C'est une révolution culturelle qui se caractérise par la permissivité, déjà des mœurs, mais surtout, la promotion de l'individu, au détriment du collectif. Il n'y a plus cette idée de bien commun, d'unité, mais que chacun puisse jouir, comme il l'entend, du système de consommation. Et ça s'accompagne d'une condamnation de l'idée de grandeur. On sort de tout ça. Voilà, ce sont des réalités contradictoires qui se produisent. Et ça s'est particulièrement, disons, renforcé avec cette idée de laïcité éprégnante. D'où vient-elle ? Au début du XXe siècle, en 1905 exactement, le conflit entre l'Église et l'État, on va dire, s'est soldé par la séparation de l'Église et de l'État. En 1905. Au nom de la laïcité, la laïcité qui est une spécialité française, il faut quand même bien le dire, c'est une spécificité française, ça n'existe nulle part ailleurs dans le monde. Même d'autres grands pays démocratiques comme le Royaume-Uni ou les États-Unis ne sont pas laïcs puisque aux États-Unis, le président prête serment sur la Bible. Ce qui n'empêche pas qu'il y ait une très grande tolérance religieuse et que ce pays est né sur la tolérance religieuse. Et au Royaume-Uni, tout de même, qui est une démocratie constitutionnelle, et bien le chef d'État, la reine ou le roi est chef de l'église anglicane. Ce qui n'empêche pas que de nombreux cultes y trouvent leur place. Donc, c'est intéressant de comprendre pourquoi on a cette obsession de la laïcité. La nation, j'insiste sur cet aspect politique parce que la politique, c'est la gouvernance, c'est notre vie au quotidien quand même. La nation française peut avoir plusieurs langues et croyances. Elle recherche toujours l'unification, mais ce n'est pas un système homogénéisant du tout. Quand elle assume un héritage et une ambition, elle a une unité de destin. Comme ça c'est fait, mais dans les moments historiques très troublés. Il semblerait qu'il faille que la France, comme le coq et les pieds dans le fumier, pour pouvoir chanter – je ne sais plus qui a dit ça, mais je m'avais toujours frappé – cette idée qu'il faut de grandes souffrances, de grandes douleurs, de grandes chutes pour réveiller la grandeur, la grandeur du pays et de ses habitants. Alors, les « étrangers », entre guillemets, ils font partie de la construction de la France et ils ont toujours pu à toutes les époques servir au plus haut niveau de l'État. À titre d'exemple, Mazarin, qui était le confident de la régente Anne d'Autriche lorsque le roi Louis XIII était encore trop jeune pour régner. Et ensuite, eh bien, Richelieu. Bon, Mazarin était italien, par exemple. Et Napoléon, bon, qu'on ne présente plus, bon, il était français, mais bon, en Corse, on parlait encore plutôt idéal. La Corse était française depuis peu, quand il est né. Donc, il faut comprendre que ce n'est pas tant l'origine qui compte que le fait de s'approprier l'âme du pays, ses rêves, son destin, son héritage aussi. Dernier point concernant la politique, c'est l'importance des idées dans ce pays. On est un pays, on va dire, d'idées, des grandes idées. Bon, d'accord, les Lumières, 18e siècle, les grands philosophes, qui, bon, les mouvements de pensée, les salons, les mouvements, les sociétés secrètes, l'importance de la franc-maçonnerie, qui sont à l'origine de la naissance des États-Unis, Révolution américaine, puis Révolution française, à quelques décennies d'intervalle. Mais il faut savoir que tout ça, c'est de l'histoire ancienne, c'est-à-dire que la France a toujours été un centre, le centre intellectuel de la chrétienté depuis Saint-Louis. Apparemment, c'est une de ses caractéristiques. Mais, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est une terre de controverses où le débat est quelque part génétique dans ce pays. Il faut débattre de tout et tout le temps. On appelle ça des controverses. Vous voyez, les débats sans issue auxquels on assiste actuellement dans les médias, bon, ils existaient déjà il y a très longtemps. Pour vous donner quelques exemples, ça c'est intéressant. Au Moyen-Âge, la dispute, quand on dit dispute, c'est l'idée d'une controverse, d'idées, entre Abéliard et Bernard de Clairvaux. L'un qui était partisan, le premier, de relier la foi et la raison, sortir du système d'opposition, relier la foi et la raison. Il s'est donc opposé dans cette dispute à Bernard de Clairvaux, qui était un ecclésiastique et qui est à l'origine du mouvement monastique cistercien. Vous savez qu'ici, à la cour pétrale, il y a eu des religieuses qui se réclamaient de cet ordre. Le clivage foi-raison est quelque chose aussi de fondamental, mais c'est un sujet à part entière dont on pourra reparler. C'est-à-dire, la France n'a jamais pu réconcilier les deux. D'où l'idée de laïcité. C'est comme s'il y avait une incompatibilité entre l'intelligence, la raison, la raison qui va devenir la déesse de la Révolution française, déesse raison. La déesse des philosophes, c'est la raison. et l'idée d'une spiritualité qui est aussi fortement enracinée. On va y arriver. Donc, la France, c'est un creuset d'idées. On va exporter la Révolution française. On ne va cesser de transmettre. Donc, je vous ai dit que les Lumières ont exporté la Révolution en Amérique, en Europe, et elle a une vocation d'être missionnaire. La phrase de Clémenceau est intéressante. Clémenceau, celui qu'on a appelé le père de la victoire après la Première Guerre mondiale en 1918, c'était président du Conseil, enfin, voilà. Il a dit « Ma France a rêvé d'être soldat de Dieu, puis soldat de l'humanité, et enfin, soldat de l'idéal. » Et c'est cette dernière partie qui nous intéresse. Soldat de l'idéal. Parce que là se trouve la racine d'une militance généreuse au service de l'humain et pas partisane. Être un soldat de l'idéal. Voilà. On peut dire qu'à l'heure actuelle, on arrive un petit peu à la fin de l'influence du règne de la pensée, dans une période actuelle où fleurissent des idéologies hors sol de tous ordres. et nous pensons que nous avons vraiment besoin d'irriguer avec des pensées de sagesse. Des pensées de sagesse pour revenir au bon sens, au sens, à l'enracinement et pouvoir penser autrement, voir autrement un futur commun. Et donc, le dernier volet, c'est l'âme de la France qui est mystique. Mystique. Alors, il y a plusieurs aspects dans cette mystique. Déjà, l'idée que la Providence veille sur le royaume. La France n'est jamais abandonnée. De Gaulle a écrit « La France que la Providence a été créée pour des succès achevés ou des malheurs exemplaires. Mais elle n'est réellement elle-même qu'au premier rang. Elle ne peut être la France sans la grandeur. » s'accompagne l'idée du mythe providentiel de l'homme providentiel ou des femmes providentielles. Parce qu'il y en a eu quelques-uns dans l'histoire de France. Surtout dans les périodes d'effondrement, de rupture, de désunion où l'État dysfonctionnait. Par exemple, déjà au Moyen-Âge, ce qui est quand même très connu, c'est l'histoire de Jeanne d'Arc. Alors que la France était sous le joug des Anglais, elle était morcelée au XVe siècle. Et donc, elle va, quelque part, se recréer une union sacrée à travers un personnage providentiel. La France est toujours dans la nostalgie de l'attente d'un homme du destin ou d'une femme du destin. Alors, j'ai cité Jeanne d'Arc, mais bien entendu, on peut penser à Napoléon Bonaparte qui a sorti la révolution française des affres de la terreur, sans préjugé du bien et du mal. Simplement, il y a quelque chose qui s'est produit. Une sorte de réunification, de sortie du marasme de la division. Et bien sûr, au XXe siècle, de Gaulle. Leur caractéristique commune, c'était d'être des unificateurs non partisans. Je ne porte pas de jugement moral sur leurs actions, mais unificateurs, c'est-à-dire ils pensaient globalement, ils pensaient au-dessus des partis. C'est-à-dire, pour eux, c'était pour la France. Ils vont réussir un temps à sortir la France de ces contradictions. Par exemple, Napoléon disait « Je ne suis ni bonnet rouge » « Bonnet rouge, c'est révolutionnaire. Ni talon rouge, aristocrate. Je suis nationale. » Bon. Et de Gaulle va réussir quand même un temps pendant la Seconde Guerre mondiale, vous le savez, pendant l'occupation, grâce aussi à des hommes héroïques comme Jean Moulin, à unifier la résistance française. Voilà. Il y avait des communistes, il y avait un petit peu de toutes sortes de gens qui, quelque part, étaient attachés à des valeurs ou avaient des intérêts plus sombres. Mais enfin bon, pendant un temps, ça a fonctionné. Après, ça a dysfonctionné. À partir de 1946. C'est-à-dire, les partis ont repris leur emprise. C'est pourquoi de Gaulle a démissionné à ce moment-là. On a connu ce qu'on appelle la traversée du désert de 1946 à 1958 parce que lui ne voulait pas frayer avec les partis. Il voulait quelque chose qui puisse unifier avec un contact direct avec la population. Ces caractéristiques, certaines sont grandioses et très belles, mais comme toute chose, elles portent une ombre. C'est-à-dire, nous devons veiller à ne pas nous enfermer dans les ombres de l'ombre de la France. C'est intéressant, vous verrez, se reflète dans l'imaginaire collectif, même actuellement. comment se fait-il qu'on réagisse de telle ou telle manière ? Quelque part, on capte un élément de l'imaginaire collectif, de cet âme de la France. Par exemple, la radicalité, l'extrémisme, c'est une constante de la France. Il faut quand même savoir, ce n'est pas ce qui est de plus glorieux, mais que c'est quand même la France qui a inventé l'Inquisition en 1233. et l'antisémitisme a sévi au Moyen-Âge très tôt, pour des raisons financières plus que politiques. Les Juifs ont été expoliés par Philippe le Bel, les Templiers ont été brûlés pour pouvoir s'approprier leur immense fortune. Et la terreur est née en France. La terreur que l'on connaît actuellement, malheureusement, ce n'est pas nouveau. en 1993, la France était déchirée entre les Jacobins et les Girondins, comme on avait vu. Max Gallo a écrit, une analyse très pertinente, il a dit « La République, une et indivisible, crée en même temps qu'elle unifie le sillon qui divise la nation. » Et ça m'a fait penser, enfin, je pense que, pour quand même garder le moral, il faut penser à l'imaginaire d'Astérix. Pourquoi cette bande dessinée a eu un succès mondial ? Pas seulement français, évidemment, mais mondial. Je crois que ça fait 50 ans que ça existe. Qu'est-ce qu'on retrouve dans Astérix ? On retrouve le petit guerrier qui est… Ils sont un peu querelleurs, ces Gaulois. Dans leur village, ils n'arrêtent pas de se battre. Mon poisson, il n'est pas frais, etc. Bon, c'est le côté un petit peu humoristique de la chose. Ils sont tout le temps en train de se battre. Ils adorent ça. Mais ils sont nobles, ils sont braves, ils sont courageux. Ils n'hésitent pas à affronter les Romains et à les ridiculiser, ce qui est un petit peu la vengeance, n'est-ce pas ? Mais ils sont astucieux aussi, ils sont intelligents et ils sont très généreux. Donc, c'est pourquoi cet imaginaire a pris, c'est extraordinaire, cette BD, en fait. On a le meilleur de l'imaginaire français et le pire, gentiment présenté. Mais ça reste, on peut se reconnaître là-dedans. De la vigueur, de la générosité et un côté infiniment querelleur qui nous empoisonne la vie d'ailleurs. Autre aspect des ombres, la tentation de la séparation et le choix de l'étranger. Oui, le choix de l'étranger pour échapper à la tutelle du pouvoir central. Ça, c'est aussi une constante historique. C'est-à-dire, la division au sommet de l'État provoque la crise du royaume et la guerre civile dont l'étranger tire profit. Exemple. Pendant la guerre de Cent Ans, à la fin, on pouvait s'imaginer que tous les Français étaient ralliés pour bouter les Anglais hors de France, mais pas du tout. Il y avait des factions, il y avait des clans et les bourguignons étaient les alliés des Anglais, par exemple. Voilà. Pendant les guerres de religion, sous la Renaissance au XVIe siècle, qu'est-ce qu'ont fait les Huguenots ? Les Huguenots, c'était les protestants qui subissaient moult persécutions. Eh bien, ils ont livré le Havre aux Anglais parce que les Anglais qui étaient protestants les soutenaient et les catholiques, eux, se tournaient vers l'Espagne, l'Espagne de Philippe II, l'Espagne catholique et ainsi de suite. Et après 1789, la Révolution, qu'ont fait les aristocrates et les monarchistes, on va dire, ils se sont exilés. Ils se sont exilés dans les pays protestants et ils se sont proclamés la vraie France. Et ça n'en finit pas. Un peu plus tard, on va dire, c'est plutôt actuellement, si on fait un petit saut dans le présent, Max Gallo nous dit que dans l'entre-deux-guerres, les communistes étaient assez puissants. Ils étaient pacifistes. Les pacifistes communistes pensaient que les nations ne sont que des archaïsmes, des structures d'oppression et qu'il faut défendre les intérêts de l'humanité. Bon, on voit ce que ça a donné par la suite. Mais c'est intéressant parce que, déjà, s'amorce dans cette vision-là l'idée de, un peu flou, de citoyens du monde, voire de mondialisation, qui en est la réduction économique. C'est-à-dire, c'est l'État et le reste du monde toujours en opposition. Autre point, la suspicion est une caractéristique française. Oui, on se défie du pouvoir quel qu'il soit car le pouvoir peut mentir, le pouvoir peut trahir. Oui. Exemple, sous la Révolution française, vous savez qu'à un moment donné, Louis XVI et sa famille ont pris la fuite. Ils ont été arrêtés à Varennes. Donc, quelque part, le roi nous abandonne. Et, pire encore, sous la Révolution, sous la terreur, le tribunal révolutionnaire avait une véritable pathologie des suspects. Tous les suspects, réels ou supposés, sans procès, de manière expéditive, étaient envoyés à la guillotine. C'est certain que, de ce côté-là, ça n'a pas forcément encouragé la confiance dans l'État. On la retrouve que dans les moments de grand péril. Alors là, on se tourne vers l'homme providentiel. Sinon, on est toujours dans la suspicion. Qu'est-ce qu'on nous raconte ? Est-ce qu'on nous ment ? La théorie du complot ? C'est une constante française. Max Gallo a dit « La France n'est pas consensuelle, mais extrême. Il faut lui donner de grandes ambitions, sinon, elle tombe dans la petitesse. » Dernier point, sur les ombres, la difficulté d'adaptation. Nous ne sommes pas un pays très mutable. ça vient de son histoire, puisque le modèle inconscient depuis le Moyen-Âge, c'est de posséder des terres et des rentes. Depuis Philippe le Bel, Philippe le Bel qui va être battu par les marchands hollandais et qui ne l'a vraiment jamais digéré. Donc, il y a une sorte de rejet dans l'inconscient français du monde marchand. On est très bon, la France est très bonne au niveau de l'inventivité technologique. Mais on ne sait pas vendre. Disons, c'est quelque chose qui nous heurte. Il y a un refus du modèle marchand. Oui, par exemple, qu'est-ce qu'ils ont inventé les Gaulois ? Plein de choses. Ils ont inventé le tonneau, le roulement à billes, la suspension, le moulin hydraulique. Oui. Et plus récemment, le Concorde, le TGV et j'en passe. Mais qu'est-ce qui se passe avec nos super brevets aéronautiques et tout ? Ils sont copiés par les ingénieurs japonais, notamment. Nous, on crée, mais on n'est pas des marchands. Donc, on n'arrive pas à s'adapter à un monde qui est un monde mercantile. Ça, ça nous est difficile. Donc, on peut dire que le pays peut s'enferrer dans l'immobilisme. C'est quelque chose qui nous a fait beaucoup de tort entre les deux guerres et que Charles de Gaulle, qui était à l'époque simplement officier, lui qui avait une vision, il avait constaté que c'était une folie de s'enfermer dans une logique uniquement défensive. Comme le préconisait un des héros de la Première Guerre, qui était Pétain quand même, à l'époque, c'était héros de la Première Guerre mondiale, il avait fait construire la ligne Maginot. Il disait, jamais on pourra être envahi avec les Ardennes, la ligne Maginot. Bon, de Gaulle a dit, non, non, on est notre armée, nos modes de défense sont complètement périmés, il faut une force mécanique, etc. Il a prévenu, personne n'a voulu l'entendre, tout le monde était, disons, enfermé dans une espèce de confort attentiste. Bon, le résultat, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que la ligne Maginot, elle a été contournée et la France a été envahie en quelques mois. C'est intéressant, l'immobilisme, c'est-à-dire la difficulté à se modifier, à se réformer. Et ça, c'est quelque chose, quand même, qui est encore présent. Et Max Gallo nous dit qu'en fait, plus que la liberté, même si on l'a clamé, la France est passionnée d'égalité. Il faut que rien ne dépasse l'égalité. Parce que la liberté, c'est aussi la liberté d'entreprendre, etc. Non, l'égalité. On veut garder une espèce de chape sur les choses, en l'état, en forme de conservatisme, quelque part, où rien ne doit dépasser. Alors, à l'heure actuelle, on en est où, pour terminer ? Par rapport à cette idée de vision des choses. On peut constater que, si on résume un peu la problématique que l'on rencontre, avec un regard philosophique, puisque je ne suis pas historienne, je n'ai pas cette prétention-là, mais je voudrais partager avec vous un regard un peu philosophique, c'est qu'on est en panne. Mais en panne de quoi ? En panne de transmission. En panne de transmission morale. On n'a plus d'exemples moraux. Les jeunes imitent, comme ils le peuvent, les stars des réseaux sociaux. On n'a plus de modèles, on n'a pas de transmission éthique. Les valeurs sont en crise. Et on constate qu'au lieu de civiliser, ce qui est le rôle d'un État, on voit une montée croissante de comportements barbares, dans le sens barbares, dans le sens non-civilisés. On peut se demander qu'est-ce qu'on peut faire, en fait, pour retrouver une forme de cohésion. Une cohésion dans les familles, où les familles sont désunies, où des fois ce sont les enfants qui font la loi. Dans les écoles, c'est-à-dire que ce ne sont plus les professeurs qui donnent la norme. Ce sont les enfants et les parents qui viennent défendre les enfants. Je vous parle de réalité que j'ai connue, puisque j'ai été longtemps enseignante. C'est quelque chose qui est aberrant, mais surtout qui est très dangereux pour les jeunes générations, parce qu'ils n'ont plus de repères de construction. Et c'est les nouvelles générations qui vont fonder le futur. Elles vont le faire sur quelle base ? On n'enseigne plus l'histoire, l'histoire est tronçonnée. On a gardé de manière arbitraire que les parties qui vont favoriser l'idéologie actuelle, qui est déracinée, qui est mondialiste, qui est de nulle part. Donc, qu'est-ce que des philosophes peuvent proposer ? Je dirais tout simplement réviser les modèles. Les modèles, c'est-à-dire l'imaginaire. La France a besoin d'un appel. Un appel. Sonner un clairon. Sonner le clairon de quoi ? Rappeler à ce pays, à chacun, à toute personne de bonne volonté, qu'on a un héritage, qu'on peut s'appuyer dessus, et que surtout, on est aussi les héritiers d'une sagesse immémoriale qui a permis justement de féconder l'histoire. Parce que rien n'est de rien. Quand je parlais d'appel, on pense tout de suite à l'appel du 18 juin du général de Gaulle. C'est quand même quelque chose d'essentiel au niveau mythique, au niveau symbolique. Même si les détracteurs, par la suite, ont dit qu'au niveau factuel, ce n'était peut-être pas le plus important. Certainement. Au niveau de l'imaginaire, c'est ça qui reste. Et il a lancé la machine dans l'invisible. Les choses commencent toujours dans l'invisible avant de se formaliser dans le visible. Et plus près de nous, qu'est-ce qui s'est passé avec les attentats depuis 2015 ? Vous vous rappelez, il y a eu des énormes défilés dans la rue. Comme si tout d'un coup, se réveillait la conscience citoyenne. Donc, est-ce qu'il faut attendre des événements dramatiques, extrêmes, pour que se réveille la conscience citoyenne ? C'est-à-dire le sens d'une appartenance, de vouloir servir et collaborer à la construction d'un bien commun. La condition d'existence d'une nation. Donc, pour ça, on a besoin d'un récit. C'est-à-dire, comme je vous disais, on ne peut pas combattre un mythe avec la raison. Ce n'est pas possible. Un récit, c'est des célébrations. C'est pourquoi nous avons un calendrier dans notre école de philosophie, un calendrier qui s'inscrit dans les rythmes des saisons, mais aussi des grands événements. C'est pourquoi en France, on célèbre le 14 juillet avec ces défilés qui fascinent même les gens qui se réclament de quelque partie que ce soit. Il y a l'idée quand même d'un ordre qui est un élément important dans l'histoire de France, de l'ordre qui amène une pacification et d'une grandeur qu'au moins on regarde à la télé après le feu d'artifice ou avant le feu d'artifice. Donc c'est important les moments de célébration, pas dans une logique passéiste, non, 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 mais parce que c'est l'ancrage, c'est le terreau à partir duquel on va pouvoir replanter avec de nouvelles formes. Mais on ne peut pas faire une table rase, on ne construit rien à partir de rien. Et c'est pourquoi la cour pétrale, quelque part, on aime bien la devise des anciens de l'ancien monastère qui est maintenant une école de philosophie des cisterciens dont la devise était aura et labora qui signifie tu pries et tu travailles. Autrement dit, c'est œuvrer ensemble mais avec une transcendance. Il ne s'agit pas d'un ralliement à quelque forme religieuse que ce soit, pas du tout, mais de comprendre que sans transcendance, sans vision d'élévation, sans sens d'un destin commun mais personne ne bougera. Donc on a besoin d'un retour à une dimension militante pour la paix, pour construire. C'est notre projet. Ni modernité sans racine ni passéisme nostalgique. Une troisième voie que je résumerai pour terminer parce que c'est notre projet dans notre école de philosophie ici à la cour pétrale qui est un lieu d'accueil de plusieurs associations mais dont le cœur est une école de philosophie enracinée qui aspire à un réenchantement du monde. Et dans nos journées du patrimoine qui ont eu lieu, eh bien, que cherchons-nous à faire ? Perpétuer la mémoire, le patrimoine, revaloriser les savoir-faire. Nous avons l'école des métiers. C'est une des associations de la cour pétrale. On en aura besoin dans le futur, à l'image des monastères médiévaux qui conservaient les graines et qui ont réappris aux paysans à survivre l'art de l'agriculture dans une époque où la civilisation était anéantie. Pas seulement une protection mais un savoir-faire. Accueillir, mailler des initiatives pour contribuer à ce tissu de renaissance culturelle qui frémit dans notre pays mais de manière dissociée. Semer des graines, semer concrètement des graines, des graines de sagesse par la transmission d'un patrimoine immémorial et immatériel. Vous savez, l'UNESCO parle du patrimoine immatériel de l'humanité. La connaissance à travers les livres mais aussi à travers les actions fait partie de ce patrimoine que nous conservons dans cette bibliothèque ouverte à tous et aussi réhabiliter une dimension chevaleresque. On ne va pas refaire les châteaux forts mais une dimension chevaleresque dans les comportements pour contrer une barbarie croissante. Voilà, avec beaucoup d'ambition et aussi de simplicité parce que c'est en œuvre depuis 50 ans le programme de Nouvelle Acropole en France, dans le monde mais aussi tout particulièrement dans ce lieu investi de cette énergie de cette foi de cet amour de la connaissance qui est la cour pétrale. Et je terminerai avec une phrase du général de Gaulle « Notre pays doit viser haut et se tenir droit. » Voilà. On va échanger un petit peu si vous voulez, si vous avez des questions ou des remarques. quand on parle de l'âme de la France ou l'âme de la France ou l'âme d'un pays, j'ai du mal avec ça parce que j'associe ça au patriotisme. Oui, patriotisme, oui. Voilà, et j'associe ça à se battre pour défendre un territoire. pour que j'associe ça et c'est pas une belle image que j'ai. Alors c'est tout ça, est-ce que l'âme de la France existe ? Est-ce que l'âme de la France doit encore exister ? Est-ce qu'elle doit parce qu'il faut qu'elle existe ou est-ce qu'elle existe toujours ? Est-ce qu'elle ne doit pas disparaître et voir plutôt l'âme mondiale tendre vers l'universel ? Oui, en fait, merci de cette question parce qu'elle reflète tout à fait la problématique qu'on se pose actuellement. C'est-à-dire avec le dévoiement de l'idée de patriotisme qu'on réduit au nationalisme belliqueux et en se disant mais pour éradiquer les guerres ne faut-il pas développer un esprit universaliste qui était d'ailleurs l'esprit des Lumières pour pouvoir dépasser ces clivages ? Mais ça ne se décrète pas l'universalisme. On l'a vu, le pays des Lumières a aussi engendré la terreur. Donc je pense qu'il faut redonner leur sens et leur valeur au mot. Le patriotisme c'est aimer sa patrie. Ce n'est pas quelque chose de mauvais en soi. Simplement, comme je disais, c'est souvent réductible au nationalisme belliqueux. Mais est-ce que c'est quelque chose de choquant ou est-ce que c'est légitime pour un peuple, pour un groupe humain de vouloir défendre son territoire ou sa patrie ? Regardez ce qui se passe actuellement en Europe. D'un côté, les Ukrainiens envahis par les Russes qui se battent bec et ongle, soutenis par l'Occident, mais qui se battent parce que pour l'intégrité de leur territoire. c'est une histoire qui est vieille comme le monde. Est-ce qu'on peut considérer que ça c'est quelque chose d'anormal ? Je ne crois pas. Tout le monde a besoin d'un espace. J'avais commencé par ça en expliquant qu'il n'y a pas d'histoire. C'est une loi de la nature. Il ne peut pas y avoir de déroulement des événements, d'histoire chronologique s'il n'y a pas un lieu où ça se déroule, c'est-à-dire s'il n'y a pas d'espace. Donc l'idée de territoire est essentielle. Alors évidemment l'histoire du monde est une suite de conflits pour des batailles de territoire. Mais on ne va pas éradiquer la guerre d'une manière un peu je dirais naïve en se disant on est tous universels, on est tous citoyens du monde puisque comme Homer l'expliquait il faut d'abord être de quelque part pour être d'ailleurs. Parce que si on n'est pas de quelque part on est de nulle part. et tout ça reste totalement abstrait et théorique. C'est-à-dire on a des gens qui ne sont pas plantés. On est un monde hors sol. Vous savez le transhumanisme on va bientôt l'homme en quitte c'est une possibilité etc. On est de plus en plus déconnecté du réel dans le déni de la réalité. Ce n'est pas comme ça qu'on va sortir de... Justement ça crée une instabilité. Le fait de ne pas être enraciné génère une grande inquiétude et lorsqu'on a peur on devient agressif. Donc ce n'est pas la voie de sortie apparemment qui se passe. L'intérêt de la philosophie c'est par le réenracinement pas seulement dans une terre mais aussi dans des idées des graines de sagesse qui ont fécondé l'histoire du monde cette fois. On n'étudie pas que l'histoire de France en philosophie loin de là et les philosophes français. Donc à partir de là comprendre qu'il est possible d'unir les contraires ce fameux grand défi c'est-à-dire d'être de quelque part et d'intégrer les autres d'accueillir la différence et ce n'est possible que si on est soi-même planté quelque part sinon on va avoir peur de l'autre. Donc c'est un vrai défi philosophique. Pour arriver à un monde plus fraternel il faut apprendre à savoir qui on est c'est-à-dire s'enraciner dans son identité. Les gens qui sont confiants en ce qu'ils sont en les valeurs qu'ils défendent en les gens qui les dirigent n'ont pas de problème d'ouverture. Donc il faudrait peut-être commencer par le début. Donc je pense que l'âme de la France de toute façon elle est c'est une constante. Je pense qu'il faut garder le meilleur de cette âme se souvenir des risques comme elle est puissante tous les risques de déviance qui sont réels à l'heure actuelle pour essayer de féconder un futur qui soit viable qui nous sorte de cet âge noir comme disent les hindous. Voilà ce que je peux répondre à la question. Très bien. On va s'arrêter là peut-être en tout cas. Merci beaucoup à vous et puis à bientôt. Voilà. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada